C'est fou quand même, j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans, puis je suis maintenant devenue prof à la Maison Dauphine. Je m'appelle Alexandra, je viens du milieu punk, en fait, puis je suis une artiste en arts visuels. Quand j'étais plus jeune, j'étais une adolescente colorée, excentrique. Puis à l'école, ça fonctionnait pas bien, je faisais de l'anxiété, puis ça m'a donné des troubles alimentaires. À 15 ans, j'ai rencontré la Dauphine. C'est ici que j'ai mis des mots sur ce que je vivais. La Dauphine, c'est une maison remplie d'amour qui accueille les jeunes sans jugement. On offre un service de première ligne, donc ça, c'est les jeunes qui sont vraiment en situation d'incinérance. Ils peuvent venir se réchauffer, venir dormir. Il y en a d'autres qui fréquentent le plus particulièrement à l'école de la Dauphine. C'est des jeunes qui ont de la difficulté à fonctionner dans le système scolaire régulier. L'école de la Dauphine s'adapte à chaque jeune, parce que les professeurs sont à l'écoute de nos besoins. Ça m'a permis d'avoir mon diplôme de secondaire. J'ai gradué, j'ai eu un soutien complet pour venir à l'école ici. C'est à la Dauphine, finalement, que j'ai fini par trouver ma voix, que finalement, que j'étais une artiste, puis qu'il fallait que je m'assume. Allô! Salut! La Dauphine m'a offert ma job de rêve que j'attends, ça fait des années. Je suis professeure d'art, j'ai hâte de voir les jeunes évoluer. Il y a beaucoup de belles histoires ici à la Dauphine, il y a eu beaucoup de réussite. C'est émouvant de les voir se prendre en main. On essaie de leur donner du beau, du bonheur, de la paix. J'aime bien l'idée de redonner à la Dauphine, je veux dire, c'est tous des beaux cadeaux qui me tombent dessus, que je pensais jamais qui m'arriveraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada